Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, le jargon de Magic. Je parlais avec un de mes amis la semaine dernière. On parlait des spoilers de Zendikar Rising. Puis, dans notre discussion, j'ai utilisé certains termes dont il m'a demandé de lui expliquer ce que ça voulait dire. Je me suis dit, Karine, je pense que je vais faire une vidéo là. J'ai sélectionné, bien sélectionné, pas sélectionné, j'ai sorti, from the top of my head, de ma tête, les termes souvent utilisés dans le monde de Magic. Puis, on va les regarder ensemble. Puis, je vous invite, s'il y a des termes que vous utilisez, que je n'aurais pas pensé, qui sont fréquemment utilisés, de nous mettre ça dans la description si bas, afin de partager à tout le monde, les nouveaux joueurs surtout, qui ont peut-être besoin de comprendre certaines terminologies utilisées dans Magic. Il n'y a pas, j'ai essayé de, j'ai essayé de faire un ordre X, Y, Z, là où ça se tient plus ou moins. Mais, suivez-moi, je vais mettre des supports visuels pour la majorité des exemples. On y va, j'ai commencé par les, les formats, il y a plusieurs formats de Magic, mais ils se divisent en deux plus grandes catégories, qui sont le Construct, donc format construit, qui sont les formats où tu amènes ton deck de la maison. Les formats comme le Standard, le Pioneer, le Commander et autres. Et on a le Limited, qui sont ce qu'on appelle les formats scellés de 40 cartes. C'est-à-dire que tu arrives en boutique et on te fournit, soit pour un draft, pour un pré-release, ou pour un sealed, une quantité de boosters à partir de laquelle tu vas faire un deck de 40 cartes. Donc, c'est les deux grosses catégories de formats de Magic. On y va avec des termes, j'ai essayé de les regrouper, faire des espèces de liens entre chacun d'eux. On va voir ce que ça a de l'air. Donc, on va, Limited Bomb. Qu'est-ce que c'est une Limited Bomb? C'est une carte qui, en Limited, va faire tourner la partie, et potentiellement même te faire gagner la partie. Vous voyez, en M21, le Bane Slayer Angel, qui est un 5-5 Flying, avec First Strike et Lifelink, entre autres. Bien, ça, quand ça arrive en jeu, si tu ne peux pas dealer, ou ton adversaire ne peut pas dealer avec la menace, bien, avec, d'un, il est Flying, il y a First Strike, puis il y a Lifelink, puis c'est un 5-5, bien, probablement que si tu peux faire deux attaques avec, tu risques de gagner la partie. Parce que tu vas tuer la plupart de ses bloqueurs qu'ils ont, tu vas gagner des points de vie, et il est dur à se débarrasser, il est connaissamment dur à bloquer. Donc, c'est ce qu'on appelle une Bonde Limité. On a ensuite des Finishers. On reste beaucoup encore dans le Limité. Un Finishers, c'est une carte qui va terminer la partie. Le N-Race Forerunner, d'ailleurs, a terminé ma partie, une de mes parties. En fait, pas à mon avantage, par contre. C'est un 7-7 Ace Trample, puis qui va donner plus 2, plus 2 Trample, et aux autres créatures que tu contrôles. Fait que mon adversaire avait quelques créatures plus petites. J'avais quand même une bonne partie. Il jouait Simic au pré-release. Et, quand il a joué son N-Race Runner, un 7-7 Trample, Ace, et donner plus 2, plus 2 Trample à toutes ses créatures, même si je voulais les bloquer, ou même si je les bloquais, le reste passait sur moi. On continue avec une Win Con. Et là, je vous ai mis une Win Con qui est assez simple. C'est une condition de victoire. Comment ton deck gagne ? Avec Rebel and Riches, c'est une condition assez simple. Quand tu contrôles des Trésors, 10 Trésors, tu gagnes la partie. Mais il y a différentes Win Con. Tu peux décider que tu gagnes en milant ton adversaire, c'est-à-dire en lui faisant discarter miler, discarter sa librairie, si on veut. Ça peut être une condition de victoire. Mais une Win Con, c'est la condition d'une condition de victoire. comment ton deck doit gagner. On continue avec le CMC. Le CMC, vous allez entendre ça souvent, c'est le coup de mana converti. Ça tombe bien parce qu'en français et en anglais, «Safit converted manacoste » coup de mana converti. Si on, exemple, le Sphinx Sovereign, il y a un CMC de l'Ubit. Il coûte 4 colorless, un blanc, deux bleus et un noir. Donc, au total de l'Ubit, tu additionnes les colorless et chacune des couleurs pour te donner le CMC. ETB, ETB, c'est Enter the Battlefield. Donc, quand la carte arrive sur le champ de bataille, si on prend les termes français-français, le Bellfall Strix, quand elle arrive sur le champ de bataille, il y a un ETB Draw Card. Donc, quand elle arrive sur le jeu, tu pijes une carte. ceci va très bien avec les Flicker Effects, un effet d'exil et de retour sur le Battlefield. Exemple, Cloud Shift, tu exiles ta arrière créature que tu contrôles et tu la retournes sur le Battlefield. Donc, si tu joues Bellfall Strix, tu pijes une carte. Si tu fais Cloud Shift sur ton Bellfall Strix, tu l'exiles et tu, quand elle arrive en jeu, tu repijes une carte. Donc, son ETB est actionné une autre fois de plus. On continue avec le RAM, qui est un terme très utilisé, surtout en commande, très, très, très utilisé en commande d'heure. Le RAM, c'est une carte qui va accélérer ta production de mana par rapport à ce que tu es supposé produire pour un tour donné. Exemple, au tour 1, tu en mets un mana, au tour 2, tu as deux mana, au tour 3, tu as trois mana. C'est le standard. Mais c'est toujours des cartes comme exploration que vous voyez qui est au premier tour. ça te permet de mettre une mana de plus. Mais au deuxième tour, tu peux avoir trois ou quatre mana. Donc, tu as accéléré ta production de mana potentielle. Donc, tu as RAMPé ton mana. On va encher avec les Mana Rock, qui est un artefact qui va te donner de la mana. Considérée un petit peu comme du RAMP aussi parce que ça augmente la quantité de mana que tu peux produire à tel tour. Le Sun Ring est probablement la plus connue et la plus populaire. On a aussi des Mana Dork. Mana Rock et Mana Dork, qui sont des créatures qui donnent de la mana comme le l'anneau en elf. Donc, eux aussi sont une forme de RAMP qui permet d'avoir plus de mana que normalement tu aurais pour Pludito. Tout ça va influencer un petit peu la curve de mana de ton deck. La curve, ce qu'on appelle, c'est la courbe de mana de ton deck. Donc, combien, le total de 4 par CMC que tu as dans ton deck. vous voyez le petit graphique à l'écran. Donc, on monte puis on descend souvent comme ça. Et ça, c'est la courbe de mana. Donc, chacune des cartes classées par le CMC va te donner une courbe. Curve Filler. Ça, c'est beaucoup en Limited. Ça va être une carte qui va être jouée pour la valeur de son CMC plus que pour ce qu'elle fait. Comme le Cliff Evans sur Sword qui est un 3-1 pour deux. Ben, si tu n'as pas beaucoup de deux drops qu'on appelle, ben, tu vas mettre le Cliff Evans sur le Sword pour avoir la quantité de deux drops que tu veux avoir. Vanilla Creature, si vous entendez ce terme-là, c'est une créature sans habilité. Donc, l'ours original 2-2 pour 2. Pas aucune habilité, aucune texte. Vous entendez Bear with Upside. Je fais un petit lien ici. Un Bear with Upside, c'est une 2-2 pour deux mais avec une habilité. On regarde le Bishop Soldier, c'est un 2-2 pour un colorless et un bled. meilleur lifelink. Donc, un ours avec un Upside. Un ours un peu meilleur qu'un ours. On a des French Vanilla Creature qui sont des créatures qui ont seulement des keywords comme habilité. Comme le nouveau Tejuro Bright Blade qui est un 1-1 Dead Touch. Le Card Advantage, qu'est-ce que c'est? Le Card Advantage, c'est l'avantage de cartes sur tes opposants. Soit toi en pigiant des cartes ou en les faisant discarter. Au niveau de la pige, tu peux jouer des cartes comme Weave Fate qui va te permettre de piger deux cartes. Ou au niveau du discard, tu vas jouer des cartes comme Mind Rot qui va faire discarter des cartes à ton opponent. Le but du Card Advantage, c'est que tu aies plus de cartes que tes opponents dans tes mains. Chump Block ou Chunk Block les deux se disent un petit peu. C'est bloquer avec une petite créature qui va mourir mais pour protéger ses HP. Mon exemple de Chunk Blocker, un Ornithopterre, si tu attaques avec la 7-7, pas de Trumple, pas rien, puis je bloque avec mon Ornithopterre, la 7-7 m'a fait zéro dommage, mon Toptimeur, c'était du Chunk qui bloque. Souvent, on va utiliser des tokens 1-1 pour Chunk bloquer des créatures qui n'ont pas d'évasion. Un Combat Trick, un Combat Trick, c'est un instant qui se fait pendant le combat qui va améliorer ou sauver ta créature. Probablement le Combat Trick le plus connu, c'est le Giant Growth qui donne plus 3, plus 3, à ta target créature. Une Dead Card, une Dead Card, c'est une carte qui n'a pas d'effet sur la partie, souvent parce que la carte est trop précise. Exemple, Blue Elemental Blast qui counter contre la Star Trek Red Spell. Si aucun de tes adversaires n'a du rouge, c'est une carte morte qui ne sert à rien. Évasion, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est une créature qui a une habileté qui la rend plus dur à bloquer. Exemple, le Flying, le Sky Tarot qui a Flying et menace. Donc, il y aura beaucoup d'évasion, ça prend deux créatures Flying au minimum pour pouvoir le bloquer. On vous allez entendre des 8-Card. Une 8-Card, c'est une carte qui est extrêmement efficace contre un deck, une couleur ou une stratégie en particulier. Le terme 8-Card, c'est une carte détestable, détestée. Exemple, Boyle, qui va détruire toutes les îles. Donc, c'est une 8-Card contre le bleu. Tout simplement. Mais, si tu n'as pas une opponent qui joue du bleu, ça peut devenir rapidement une Dead Card. Il y a beaucoup de 8-Card qui sont très, très, très pointus que si tu ne te retrouves pas dans les bonnes conditions, deviennent des Dead Card. Bounce, c'est l'habilité de retourner une carte dans les mains de son propriétaire. Tout simplement, comme Un Summon, tu retournes ta Get Creature to Owner's End. ça peut aussi être utilisé avec des ATBs qu'on a parlé tantôt, des Entered Battlefield. On a du, deux termes, le Spot slash Target Remover, qui est une carte qui permet d'enlever une carte à votre opposant. Broken Wing est un exemple qui va te permettre de détruire Target Artifact, Enchantement ou Crature avec Fly. Et vous allez aussi entendre le terme Board Wipe, cette carte-là qui permet de détruire toutes les cartes d'un type sur le Battlefield. Rat of God est probablement le meilleur exemple. Le dernier terme que j'aborde avec vous, c'est le Mana Sync. Mana Sync, c'est une carte qui nous permet d'utiliser notre mana non utilisé. Ça fait bizarre comme c'est dit, mais qui nous permet de, s'il nous reste la mana à la fin du tour de notre prochain adversaire, ça nous permet de l'utiliser pour la maximiser avec Eliod, God of the Sun, exemple, on paye deux colorless blanc-blanc pour mettre un 2-1 White Token Cleric Enchantement sur le Battlefield. Donc, s'il nous reste 4 ou 8 manas, on se met des Clerics comme ça, on maximise l'utilisation de notre mana. C'était la première vidéo, je ne sais pas si on va en avoir d'autres, sur les termes, les différents termes, je pense pas mal les plus utilisés dans Magic. Si vous en avez d'autres, si vous en connaissez d'autres, si vous en utilisez d'autres, mettez ça dans les commentaires ci-bas, ça va être pratique pour tout le monde. Il y a différentes ressources sur Internet, je vais mettre des liens aussi dans la description de la vidéo, des liens vers où est-ce qu'on peut trouver la description, la définition de certains termes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous laisse là-dessus et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye, bye.